Snowflake a toujours été et s'est toujours vendu comme un Data Warehouse. Databricks a plutôt été toujours un Data Lake. En fait, Databricks qui a un Data Lake essaie de devenir un Data Warehouse et Snowflake qui a un Data Warehouse essaie de devenir un Data Lake. Les deux convergent vers un truc hybride qui va être les plateformes données de demain. Snowflake, la première chose qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils allaient supporter Iceberg. Depuis trois ans que les formats de table existent, Iceberg est devenu le leader. En gros, globalement, tout le monde parle d'Iceberg, tout le monde fait du Iceberg. Aujourd'hui, je reçois Christophe Blefari qui est l'un des plus gros experts Data et notamment Data Engineering en France. Il écrit la newsletter Blef.fr qui est recommandée régulièrement sur le podcast. Pour ceux qui découvrent ce format, l'objectif avec Christophe, c'est de couvrir les tendances ou les actus Data du moment. Lui, en s'inspirant de tout ce qu'il voit passer justement via sa newsletter et moi, des discussions que je peux avoir avec les leaders Data invités sur DataGen. Hello Christophe, ça va ? Salut Robin, ça va très bien. Écoute, je suis ravi de te recevoir à nouveau sur le podcast. Un plaisir. Le premier sujet dont on voulait parler aujourd'hui, c'était un petit peu ton retour sur les différents summits qui ont eu lieu récemment avec Snowflake et Databricks parce que tu les as suivis de près, tu les as couverts dans ta newsletter. C'était notamment le sujet d'une des éditions dans lequel tu rentrais un peu dans le détail des nouveautés, etc. Donc là, on ne va peut-être pas pouvoir rentrer dans le même niveau de granularité, mais je veux que tu nous fasses un petit... Tu as des lieux globales, des trajectoires que les différentes technos prennent et de un peu ce qui se passe, que tu nous aides à décrypter ce qui se passe. Tous les ans, depuis un certain nombre d'années, il y a vers juin, début juin, mi-juin, les summits. Donc les summits, c'est les conférences annuelles des outils qui sont Databricks et Snowflake. Et pour expliquer un peu plus qui sont Databricks et Snowflake, pour ceux qui ne sont pas familiers en fonction de où ils en sont dans leur parcours data, on va dire que Databricks et Snowflake, c'est souvent le cœur de la machine d'une plateforme data. En gros, une plateforme data, l'idée, je le résume souvent comme il y a de la donnée qui rentre, de la donnée qui sort, et au milieu, il y a du code qui tourne pour transformer la donnée et en faire quelque chose pour que les gens l'utilisent derrière. Et en gros, Databricks et Snowflake fournissent des plateformes qui permettent de stocker du code, de le transformer, et parfois aussi d'en faire de la visualisation ou du machine learning. Et globalement, on va dire que les deux gros poissons actuellement de l'écosystème, c'est Snowflake et Databricks. Pour donner un peu des chiffres, les deux, je crois, ils sont proches de 2,8 milliards de revenus annualisés, ce qui est quand même assez immense, sachant que c'est que Focus Data. C'est vraiment créer des plateformes data et c'est des outils complets data. Oui, c'est les plus gros players, comme tu dis, les plus gros poissons, mais sans prendre la catégorie des gros providers qui ont des grosses suites comme Microsoft ou Amazon. En fait, il y a Amazon. Pour comparer, Amazon, son revenu annuel, c'est 80 milliards. Snowflake et Databricks, c'est à peu près 3 milliards. Donc, c'est vraiment tout petit dans l'écosystème. Mais bon... C'est les challengers, quoi. Oui, c'est quand même très gros. Snowflake, c'est une boîte publique depuis 2 ans ou 3 ans, je crois, ils avaient fait une IPO. Databricks ne l'a pas encore fait. Databricks ont levé énormément d'argent. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'ils sont pré-IPO, pré-IPO, que ça risquerait d'arriver bientôt. Bon, on ne sait pas trop, mais a priori, ils vont faire une IPO en C4 s'ils veulent réussir à suivre le volume de Snowflake. Snowflake a toujours été et s'est toujours vendu comme un data warehouse. Et en fait, quand on fait la moderne data stack, Snowflake faisait partie de la brique data warehouse de la moderne data stack, quoi. Au tout début, quand on a commencé, c'était du redshift. Et puis après, c'est Snowflake qui arrivait. Et c'était vraiment... En fait, quand tu fais une moderne data stack, tu ingères tes données avec Fivetran, tu mets Snowflake au milieu et tu utilises Looker pour visualiser, tu vois. Bon, après, ça a changé. On en a déjà discuté dans un autre épisode. Mais Snowflake, vraiment, c'était spécialisé sur le data warehousing. Du côté de Databricks, c'était plutôt de l'autre côté, du prisme. Databricks a plutôt été toujours un data lake, donc opposition data lake versus data warehouse, via Spark. Parce qu'en fait, Databricks a été fondé par les chercheurs qui ont créé Apache Spark. Et donc Databricks, derrière, c'est Spark pour la partie capacité de calcul, et après, ça utilise des cloud storage, donc S3, Google Cloud Storage pour la partie stockage de la donnée. Et Databricks, ça a rajouté plein de fonctionnalités, en fait, autour du data lake. Aujourd'hui, ma vision des choses, c'est que les deux convergent vers un idéal commun qui est quelque chose qui est un data warehouse avec énormément de fonctionnalités, quoi. Je pense que Databricks essaye d'aller vers là-bas. En fait, Databricks qui a un data lake essaie de devenir un data warehouse, et Snowflake qui a un data warehouse essaie de devenir un data lake. Enfin, les deux convergent vers un truc hybride qui va être les plateformes données de demain, quoi. Peut-être pour rebondir une seconde sur ce que tu disais sur la partie Databricks qui, historiquement, était plutôt un data lake, qui disait du Spark. Ça, pour l'expliquer, je dis que c'est surtout que c'est une plateforme qui était un peu plus destinée à des projets d'IA, de machine learning, qui pouvaient absorber énormément de volumétrie de données, etc. Alors, tu pouvais faire aussi de l'analytics, mais c'était un peu plus la vision. Alors qu'effectivement, Snowflake s'était plus spécialisé sur un warehouse facile à utiliser en SQL et du coup, un peu plus à destination des data analystes, à faire de l'analytics, etc. Même si, bon, à chaque fois, tu pouvais faire plein de choses avec les deux plateformes. Et que c'est un peu là, ce buzz aussi du moment de l'IA qui est remis tout en haut de la pyramide. Enfin, il y a un peu deux choses. J'ai l'impression que pendant des années, Databricks était un petit peu énervé que Snowflake ait autant de fame qu'il y ait une grosse adoption de Snowflake. Et ça, ça venait du fait que pendant un moment, on le disait un petit peu, en fait, il faut déjà être solide sur l'analytics. L'IA, il y avait un peu moins de succès aussi dans les boîtes que ce qu'on aurait espéré, etc. Le monde de la data se structurait plus autour de l'analytics, soit même la modern data stack, ça parlait surtout des sujets analytics. Et donc, tu sens qu'il y avait un peu Databricks qui avait enclenché ce truc d'essayer de revenir sur une approche plus warehouse. Et en revanche, là, avec le gros buzz des IA, le fait qu'il y a redevienne le sujet majeur du marché avec notamment l'IA générative, ça a rechangé la donne ou ça a un peu redonné un petit avantage à Databricks qui avait de l'avance sur cet aspect-là. Et que du coup, on a l'impression que Snowflake, là, maintenant, opère ce virage aussi de finalement essayer de faire un data lake. Je ne sais pas si j'ai dû le corps un peu, mais moi, c'était ma vision de l'extérieur. Oui, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait que Databricks est plus une plateforme faite pour faire de l'IA. Je dirais qu'en effet, en termes de marketing, ils ont essayé de vendre ça. Mais dans la technique, quand tu dis faire de l'IA avec Databricks, c'est d'utiliser des libres en Spark, mais les libres d'IA en Spark, elles ne sont pas distribuées. Il y a plein de trucs où Databricks n'est pas non plus l'eldorado pour faire de l'IA. Encore une fois, Databricks Snowflake, c'est des plateformes où tu as du stockage et du calcul. Et après, c'est à toi en tant que dev de faire les choses. Je pense qu'il y a un vrai truc, en revanche, que tu as dit, que je formule de la manière suivante. Pour moi, Databricks, c'est vraiment une boîte à outils et c'est, je trouve, une plateforme qui est dédiée pour des gens techniques. Là où Snowflake, c'est plus une interface avec une bonne UX et c'est dédié pour des gens qui sont moins techniques. Et après, du coup, le truc qui en découle, c'est forcément, les data scientists sont des personnes qui sont plus techniques donc ont potentiellement plus envie d'aller vers Databricks parce que tu es un peu plus libre vu que c'est une boîte à outils. Tu as 10 000 manières de faire la même chose dans Databricks. Alors que dans Snowflake, tu as une manière de faire les choses. Si tu veux la donnée, tu as écrit une requête SQL, tu as un output. Bon, ça a un peu changé avec le temps et du coup, ça va plus attirer des profils un peu plus analystes, low-tech et vision moderne data stack. Je dirais que c'est plus ça, tu vois, qui est la raison derrière. Et du coup, je t'ai curieux peut-être que tu nous parles de quelques news justement qui viennent illustrer ce rapprochement, cette convergence, comme tu dis, vers une grosse plateforme qui est un mix entre du warehouse, du data lake, etc. C'est quoi les news qui l'incarnent le mieux ? Du coup, je vais commencer par Snowflake parce que Snowflake, ont été les premiers à faire leur summit, donc c'est eux qui ont fait les premières annonces. Donc Snowflake, la première chose qu'ils ont annoncée, c'est qu'ils allaient supporter Iceberg, on verra peut-être un peu après ce qu'est Iceberg, mais ils ont annoncé qu'ils allaient supporter Iceberg comme format de fichier en table externe. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers, sur Snowflake, on peut créer des tables internes qui sont gérées par Snowflake. On peut créer des tables externes qui sont gérées dans des buckets à l'extérieur. Et c'est là justement où je dis Snowflake se rapproche du Data Lake, c'est que quand tu as un Data Warehouse, tu gères en interne tes choses. Quand tu es un Lake, tu as un stockage externe où tu as des choses. Et quand je dis Snowflake devient un Data Lake, c'est que Snowflake est capable d'aller lire des choses dans des Data Lake. Et donc Snowflake va supporter Iceberg. Dans la même veine, Snowflake va open sourcer ou à open sourcer en fonction de ton épisode sortira leur catalogue qui s'appelle Polaris. Donc c'est un catalogue open source qui permet de gérer des fichiers Iceberg. Ce n'est pas un catalogue dans le sens Data Catalogue, j'expliquerai un peu après, mais ça permet juste de cataloguer les assets Iceberg. Après, ils ont aussi annoncé Snowflake des capacités supplémentaires de containerisation, c'est-à-dire pouvoir lancer du Pandas dans Snowflake, pouvoir lancer des containers Docker dans Snowflake, pouvoir lancer un peu tout et n'importe quoi dans Snowflake. Ce n'est plus vraiment un warehouse, c'est... Enfin, tu peux lancer ce que tu veux, quoi. De l'AI et tout ce qui tourne autour de ça. Et le dernier truc qu'ils ont annoncé qu'ils se sont vantés de ça, moi, ça m'a fait bien rire, ils ont annoncé un dark mode dans l'interface. Le devrel principal, il a dit ça a été notre annonce la plus likée de l'histoire de Snowflake. Je t'en demande si c'est ça, votre annonce la plus likée, il y a peut-être un problème. C'est vraiment des marketeurs, en fait. Mais ils sont forts. Ça revient quand même à ce que je disais, c'est que Snowflake, c'est vraiment une UX, tu vois. C'est un outil simple et en fait, quand les gens veulent un dark mode, c'est vraiment qu'ils aiment l'interface et qu'ils sont souvent dessus, et donc ça montre un truc. Les gens qui font du Snowflake ne sont pas dans le code tout le temps, les gens qui font du Snowflake sont dans la UI de Snowflake qui est très friendly et ainsi de suite. Juste en deux mots, avant qu'on passe sur l'équivalent côté Databricks, toutes ces annonces dont tu parles, le fait de pouvoir lire du iceberg, d'avoir ajouté l'élément autour de Polaris, etc. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue business pour un leader data qui réfléchit à comment ça, ça va impacter demain réunir beaucoup plus de cas d'usage. C'est-à-dire qu'avant, tes cas d'usage IA, tes projets, peut-être machine learning, ou dès que tu avais des sources de données un peu exotiques avec des données non structurées, il y a plein de choses où tu étais obligé de contourner Snowflake et là maintenant, tu vas pouvoir tout faire via Snowflake et que ça diminue le nombre de technologies différentes que tu vas devoir utiliser. En gros, c'est un peu ça un des gros avantages que ça va faire. Oui, je pense que c'est ça. En fait, quand tu réfléchis juste stratégiquement, Snowflake et Databricks, c'est des plateformes qui veulent grossir. Et grossir, ça veut dire soit gagner des nouveaux clients, soit réussir à avoir plus de use cases dans les mêmes boîtes. Et aujourd'hui, en fait, Snowflake, quand tu as un warehouse et que tu ne fais que du SQL, il y a plein de use cases que tu n'as pas et qui vont être à l'effet faire chez AWS, chez GCP, dans des containers ailleurs et délocaliser le calcul et ne pas le laisser dans le warehouse. Et qui donne du coup de l'argent de compute que tu vas donner à un autre acteur. Et donc, en fait, ils veulent avoir un peu cette part de gâteau-là et en ayant cette spécialité data, ils pensent qu'ils peuvent apporter de la valeur. Et je pense que c'est ça un peu la stratégie. C'est rebundle et recréer une plateforme un peu isolée où les gens, quand ils font de l'IA, ils sont dans ma plateforme et j'en profite. Ça va être intéressant de voir comment ils le font parce que c'est vrai que tu as presque l'impression qu'il y a un changement de positionnement. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient vraiment ce côté on fait des choses simples, une plateforme simple. Tu sais pourquoi tu viens dans Snowflake, etc. Et là, il y a plus un éclatement de ce positionnement-là de dire OK, en fait, on va commencer peut-être à plus la joie à la Databricks, on rajoute des couches et bon, peut-être que vous en avez un peu plus compliqué à naviguer la plateforme mais au moins, on est sur tous les fronts. C'est ça. Et je pense que c'est stratégique. Ils essayent de se rapprocher de la boîte à outils qu'est Databricks et ça se traduit vraiment sur le nom. Leur pay de Word sur Google quand tu cherches Snowflake maintenant, c'est écrit de AI Data Cloud. Il y a quand même le mot cloud. Aujourd'hui, les clouds, c'est AWS GCP. Snowflake, c'est un warehouse. Mais non, ça fait des années qu'ils s'appellent de Data Cloud. Ils ont rajouté AI il y a six mois. Ça traduit quand même où est-ce qu'ils ont envie d'aller. Il y a juste un truc que j'ai oublié de dire qui va être assez rapide. C'est Snowflake, ils ont annoncé aussi un connecteur CDC pour faire du changement de capture et donc charger des bases de données en temps réel natif dans Snowflake pour charger des données post-grés ou MySQL. Ça vous voudra dire potentiellement qu'on n'aura plus besoin d'utiliser Fivetran pour copier nos bases de prod dans Snowflake. En gros, dans Snowflake, tu pourras cliquer et dire je me connais qu'à cette base et il va faire les pipelines d'extract and load pour toi. Et ça, du coup, ils pourront le faire sur plein de sources différentes ? Ils ont annoncé post-grés MySQL. OK. Mais c'est-à-dire que potentiellement, ils vont aussi commencer à rajouter des connecteurs petit à petit sur le long run. C'est vrai que ça peut être... Peut-être. Ouais. Ce serait ouf. Super intéressant. Et du coup, si on passe maintenant peut-être sur l'équivalent après Snowflake, un des premiers trucs qu'ils ont annoncé, c'est toutes les évolutions autour de Spark parce qu'en fait, Databricks est vraiment très rapproché de Spark et donc ils ont annoncé Spark 4.0. PySpark devient vraiment intéressant à utiliser parce que historiquement, il y a toujours eu une séparation entre PySpark, donc Python, et Spark exécuté avec quand on écrit du code Scala. Et il y avait quand même une divergence de performance, on va dire, de librer qu'on peut utiliser en code, de la manière dont sont en fait les interfaces. Et a priori, ça converge de plus en plus à un truc où on a les mêmes performances et on peut utiliser les mêmes choses. Donc ça, c'est l'un des premiers trucs qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils arrivent à réduire la différence entre les deux liens. Le deuxième truc autour de Spark, c'est Databricks va de plus en plus vers un Spark serverless où en gros, quand on fait du Spark, le problème, un des problèmes, c'est qu'il faut gérer son cluster et en fait, on n'a plus envie de gérer des clusters. Et du coup, Databricks va vers un Spark où il gère le cluster pour toi, tu ne regardes même plus les versions, tout est géré de manière cachée. Et le seul truc que tu as à faire, c'est que tu as écrit tes jobs Spark et tu les envoies et ça va tourner pour toi. Et c'est là où ça converge pour moi vers Snowflake. Ils arrivent vers un truc où tu es un utilisateur. Spark, c'est le langage, on va dire, c'est la manière de parler avec Databricks. Mais en gros, maintenant, tu écris juste du Spark et Databricks va le lancer pour toi. Tu ne t'embêtes même plus. Il gère les montées de versions, il gère tout ce que tu veux. Tu n'as même pas pensé à gérer un cluster. C'est vraiment full serverless. Ça, c'était un des éléments qui faisait que Databricks jusque-là avait encore un peu cette image d'une plateforme technique un peu complexe et donc ça fait partie de la stratégie de simplification. Il y a ça et je pense que le truc qui fait que Databricks est une plateforme complexe c'est qu'il y a énormément de produits. Databricks, avec le temps, ils n'arrêtent pas de créer des produits et même les annonces le monde et ils ont encore annoncé 4 ou 5 produits. Le deuxième truc qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils ont annoncé un truc qui s'appelle Databricks AI & BI. C'est genre un chatbot qui est capable sur tes assets de répondre à un peu les questions que tu te poses et à faire de l'analytics pour toi et une solution de dashboarding qui ressemble à un tableau simple genre un truc pour faire de la BI assez simple avec des charts assez simples. Donc ils ont annoncé ça et après le dernier truc qu'ils ont vraiment annoncé pour répondre un peu à Snowflake et Snowflake qui supporte Iceberg Snowflake qui open source Polaris ils ont racheté une société qui s'appelle Tabular c'est une société qui a été créée il y a 2 ans donc ils l'ont racheté pour 1 milliard de dollars donc quand même beaucoup pour 30 employés qui ont créé une boîte il y a 2-3 ans. Incroyable. Et cette société-là à l'intérieur il y a les co-créateurs de Iceberg et Tabular édité un catalogue pour Iceberg. Donc il y a un peu tout qui se connecte là tu vois dans le truc c'est que Snowflake open source Polaris qui est un catalogue Iceberg Databricks rachète Tabular qui est un catalogue Iceberg avec les créateurs de Iceberg et après sur scène le CEO de Databricks a open sourcé le Unity catalogue qui est le catalogue maison de Databricks et ils ont annoncé que Unity allait supporter Iceberg donc ça c'est un peu les annonces qu'il y a eu. Et ça du coup côté Databricks alors tu vois sur la partie simplification de départ ça je comprends l'intérêt aussi business tu vois l'impact en termes de use case ou pour une équipe Data et sur cet axe un peu plus là que tu viens d'évoquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement encore une fois c'est un peu même combat que Snowflake même si t'avais plus d'outils plus d'options que c'était plus ouvert il y avait encore des fois où potentiellement t'allais être bloqué parce que je sais pas le format était pas adapté ou des choses comme ça et là en faisant ce choix là et en allant vers l'utilisation d'iceberg ça va encore plus ouvrir les possibilités enfin tu vois j'essaie de comprendre il faut juste commencer à regarder ce qu'est Iceberg je sais pas trop comment on pourrait le formuler en français mais je dirais format de table donc en fait quand on parle de format au sens large il y a plusieurs types de formats les trucs dont on parle souvent c'est les formats de fichiers par exemple le CSV est un format de fichier le parquet est un format de fichier en colonne et Iceberg c'est un format de table et dans cet écosystème des formats de table aujourd'hui il y en a trois il y a UD Apache UD il y a Iceberg et il y a Delta Lake les files Delta et pour situer un peu UD et Iceberg sont sous fondation Apache et Delta c'est Databricks qui l'a créé et qui l'a open sourcé sauf qu'en fait depuis trois ans que les formats de table existent Iceberg est devenu le leader enfin en gros globalement tout le monde part d'iceberg tout le monde fait du iceberg et Delta ça a pas vraiment pris ça a toujours été resté un peu niche chez Databricks et en dehors de Databricks il y a peu de monde qui ont vraiment utilisé Delta et vraiment c'est là je pense le choix stratégique de Databricks ils se sont rendus compte que Delta ça prenait pas et je pense qu'ils se sont dit bah en fait si on veut que ça prenne il faut qu'on aille full vers Iceberg qu'on pousse tous les logis vers Iceberg et sauf que Iceberg c'est sous fondation Apache c'est un projet open source tu peux pas posséder Iceberg mais bon récupérer quand même les co-créateurs de Iceberg le fait d'open sourcer un catalogue avec Iceberg de racheter le catalogue principal et sachant que la semaine d'avant il y avait Snowflake qui avait annoncé le support d'Iceberg et qui était parti aussi full vers Iceberg c'est une manière pour eux de gagner une première bataille sur ce truc d'être l'entreprise qui est la plus sachante sur Iceberg ouais et puis ils absorbent aussi des connaissances et ça va peut-être leur permettre de voir comment ils peuvent rendre peut-être pas plus interopérable justement Delta c'est le sujet avec Iceberg parce que je suppose que du coup il y avait des problèmes peut-être de compatibilité ils disaient en fait si le marché commence à partir vers Iceberg et que nous on construit toute le techno autour de Delta il y a peut-être un moment où ce sera vu comme risqué de partir sur Databricks parce que peut-être il y aura des problèmes d'interopérabilité avec des innovations peut-être qui n'existent pas encore qui seront basées sur Iceberg et je pense que le truc qui explique finalement tous ces moves là c'est comprendre qu'est-ce que sont ces catalogues autour d'Iceberg et en fait je vais le résumer de manière je pense assez simple quand on est dans un Data Warehouse sur le Data Warehouse on a la partie droite où on écrit notre code SQL et sur la partie gauche on a la liste des tables la liste potentiellement des schémas la liste des databases donc vraiment on catégorise nos assets et quand on est dans un Data Warehouse on a juste le nom des assets et ça nous suffit les descriptions les types et ainsi de suite mais on ne sait pas vraiment où se trouvent les choses parce que c'est le Data Warehouse qui gère où est-ce que ça se trouve la donnée sur le disque et ainsi de suite en fait la manière dont je vois les catalogues d'Iceberg aujourd'hui ou tous les catalogues qui sont open sourcés sur ce thème là c'est vraiment donner à un Data Lake cette capacité de cataloguer les assets du Data Lake c'est-à-dire que dans Unity Catalog Tabular Polaris ce que tu vas faire c'est que tu vas aller définir des tables des tables tu vas dire où est-ce que se trouvent les fichiers associés à la table tu vas donner le typage des champs tu vas mettre la description et en fait tu commences à avoir un Metastore des Metastore ça existe depuis longtemps mais tu commences à vraiment avoir un Metastore propre intelligent qui se base sur ton Data Lake et qui fait que ça gouverne tout le Data Lake et stratégiquement je pense qu'il y a plein de boîtes qui ont envie aussi d'aller sur ce truc de catalogue parce que pour faire de l'intelligence artificielle on a besoin d'un Metastore qui marche tu vois on a besoin d'avoir nos assets catalogués et une fois qu'on a les assets catalogués on a besoin de savoir où se trouve la donnée et en fait le problème c'est que dans les Data Lake aujourd'hui c'est un peu le fouillis c'est un peu tout partout l'idée d'avoir un catalogue c'est aussi référencer tous tes assets de savoir où est-ce qu'ils sont stockés avec les types avec les descriptions et ainsi de suite tu peux aussi avoir plus de contrôle sur la qualité c'est aussi une manière de vérifier que c'est pas trop le bordel enfin toutes ces métadonnées peuvent servir à s'y retrouver comme tu dis à analyser tout simplement ta donnée mais aussi à piloter sa qualité ouais dans les catalogues aujourd'hui c'est vraiment rustre il n'y a pas de notion de qualité c'est différent des Data Catalogues de type Castor et ainsi de suite qu'ils sont eux vraiment sur de la recherche d'assets avec une UI là c'est vraiment plutôt du Metastore au niveau technique ces catalogues là et je pense que la qualité ça arrive après tu vois c'est des outils après qui sont capables de se brancher sur ça pour faire des choses ouais il y a juste un élément et d'ailleurs je crois que tu en reparlais dans ta newsletter que je trouve marrant toujours autour de cette rivalité Databricks Snowflake c'est que du coup les autres warehouses ou les autres plateformes on n'en parle plus du tout et je voyais que tu parlais notamment de BigQuery dans ta newsletter qui en fait a aussi eu un summit ou plusieurs événements récemment qui a aussi fait des annonces qui vont un peu dans le même sens et ça résonne parce que j'ai fait justement un épisode avec un expert de chez BigQuery et de chez GCP de manière générale Vincent c'est l'épisode l'épisode 140 donc vachement intéressant on parle aussi de cette tendance un peu de la convergence des plateformes et donc là c'était aussi un peu sur le prisme de Google curieux du coup que tu donnes ton avis là-dessus parce que j'ai l'impression que eux la tendance elle existe aussi chez eux c'est juste peut-être on les exclut parce que bon c'est une grosse plateforme et donc ils ne sont pas dans cette rivalité entre les deux challengers mais en fait on va retrouver aussi chez eux des news similaires je suppose qui vont un peu dans le même sens ouais première chose c'est BigQuery on ne peut pas trop savoir comment ça se situe parce qu'en fait vu que c'est inclus dans GCP c'est dans le revenu de GCP on ne peut pas dire BigQuery c'est un produit en lui-même et combien ça génère de revenus donc on ne peut pas vraiment le comparer avec les autres donc ça arrange un peu tout le monde je veux dire personnellement BigQuery c'est mon warehouse de cœur et c'est avec ça que j'ai commencé et j'adore BigQuery et en fait quand ils réfléchissent pour moi Snowflake ils sont au milieu d'un côté il y a BigQuery qui continue à être simple vraiment BigQuery c'est toujours simple c'est tu upload de la data tu fais du SQL et tu as gagné après ils rajoutent des features de containerisation et plein de trucs à l'intérieur mais c'est inclus dans le gros package de Google donc en fait ça passe un peu de côté tu peux te dire toujours BigQuery c'est simple les trucs compliqués c'est dans la plateforme c'est dans GCP quoi et de l'autre côté Snowflake ils ont Databricks et la plateforme méga technique qu'elle est et du coup Snowflake ils doivent essayer de se battre des deux côtés où BigQuery continue à rester simple et Databricks qui continue à se complexifier et à prendre des parts de marché des deux côtés et après BigQuery moi je pense que leur vrai sujet c'est leur UI qui est catastrophique quand tu la compares à Snowflake ils commencent à s'améliorer mais c'est franchement la UI de Snowflake est mille fois mieux quoi et récemment ils ont rajouté des trucs dans BigQuery qui sont cool genre les canvas où tu peux des canvas ou des Jupyter directement dans la UI de BigQuery tu peux lancer des Jupyter Notebook et des canvas qui sont genre un espace libre dans lequel tu peux créer des choses et te poser des questions et je pense que je sais plus mais je crois que BigQuery supporte aussi Iceberg en alpha depuis un certain temps si je ne dis pas de bêtises donc tout converge dans tout ça et je te propose qu'on passe sur la news de Blef pour ceux qui ont déjà écouté un de nos épisodes on finit toujours sur une petite news que Christophe a vu passer qu'il a un peu soit excité ou interpellé dans le monde de la data ces dernières semaines allez je vais te dire que j'en ai deux la première c'est j'ai vu ce matin un papier de recherche de chercheurs qui disent que les hallucinations des LLM c'est pas si grave parce qu'en fait ça mimique un peu la créativité et ça peut stimuler la créativité on va dire de l'algo ou juste de nous être humains ça peut faire un peu semblant que c'est de la créativité et en vrai il y a des chercheurs qui ont fait ce truc là c'était rigolo créativité ou l'erreur humaine quoi ouais ouais il y a l'erreur humaine mais l'erreur humaine dans certains cas c'est un peu felou mais c'est a priori ça met quand même un truc de vraiment créativité open enfin d'ouverture que certains artistes pourraient aimer donc il y avait ça mais ça c'est un peu pour la blague et après un peu plus sérieux j'ai vu une démo d'un mini LLM qui peut tourner dans le browser enfin dans le navigateur dans le navigateur web et en fait c'est assez stylé la personne qui l'explique dit il fait 2 gigas il prend vraiment 2 gigas de RAM maximum sur votre ordinateur donc moins que plein d'onglets qu'on ouvre en général sur internet et en fait ses capacités c'est assez ouf on a une zone de texte dans laquelle on peut taper des choses et il y a 4 features première chose c'est mode normal il est capable de répondre à des questions le petit algo de LLM tu lui demandes donne moi le nouveau CEO de Twitter donne moi des questions historiques des trucs comme ça de la connaissance du web et le truc répond dans la milliseconde sans faire d'appel nul part embarqué dans ton browser ouais c'est ça un peu comme mes trucs de DocDB tu sais dans le browser c'est la même chose mais là c'est avec un mini LLM qui tourne dans le browser et en fait tu lui poses des questions de connaissances et ce truc là est capable de répondre sans faire un appel réseau ça c'est la première chose ça c'est ouf parce que souvent quand tu parles des LLM avec des leaders data le sujet il va souvent finir par se cristalliser en ce moment autour des coûts et des impacts environnementaux et c'est pour ça que tu as tout ce sujet en ce moment de LLM généraliste versus spécialiste où il ne faut pas toujours partir vers un LLM généraliste parce que justement ça va avoir une consommation absolument incroyable là c'est ouf de voir qu'il y a déjà des innovations qui sont allées créer des LLM sur des usages très spécifiques mais quand même impressionnant comme tu le dis avec des consommations très très faibles et c'est un petit modèle c'est un 3,5 milliards donc c'est un 3,5 B donc vraiment petit les trucs qu'on utilise le Mistral c'est Mistral 7 B en général des trucs comme ça donc c'est deux fois plus petit mais c'est fou que ça arrive à répondre à des questions aussi basiques et après il y a trois autres features c'est capable de faire de la traduction donc tu lui donnes une langue et tu parles en anglais et il te le traduit dans la langue que tu demandes donc vraiment encore une fois sans appel réseau ça fait de la reformulation en mode un peu un peu thug tu vois genre ça te fait des catchphrases et le dernier truc que ça fait ça te fait de la correction de grammaire quoi tu tapes une phrase fausse et ça te la corrige et dans l'exemple il y a I ate an apple un truc comme ça et ça écrit I ate an apple et franchement c'est assez impressionnant parce que ça tourne hyper vite et pas d'appel réseau quoi en fait ce que ça prouve je pense que l'essence de ce truc là c'est l'information ils ont réussi à quantifier l'information et en faire un truc vulgarisable qui est condensé quoi ouais c'est dingue et il y avait une dernière news dont il fallait qu'on parle moi j'ai vu pas mal passer là sur l'indin ces derniers temps beaucoup de communication donc tu es co-organisateur d'une nouvelle conférence data en fin d'année je crois que tu en disais un peu plus là dessus ouais c'est ça je co-organise avec le MDN donc probablement plein de personnes dans l'audience connaissent et dans les personnes qui sont aussi passées dans le podcast donc je co-organise ça avec le MDN et Imaya donc on organise une conférence qui s'appelle Forward Data à Paris le 25 novembre l'idée de cette conférence là c'est de nous regrouper en tant qu'écosystème data français et européen pour discuter du futur de la data que ça soit un temps pour que les gens puissent venir en équipe progresser ensemble découvrir des nouvelles choses discuter et en fait ça va être un programme qui va être assez stylé on a une main stage où on va avoir une vingtaine de confs sur la journée et deux salles à côté où il y aura du workshop des animations où en fait les personnes pourront venir en équipe progresser aussi en équipe et voilà donc là on est en train de finaliser le programme mais ça va être annoncé annoncé bientôt ou ça se trouve ça sera même annoncé quand l'épisode sort ok bah de toute façon la billetterie est ouverte donc je mettrai bien sûr le lien vers le site pour ceux qui vont en savoir plus et qui veulent éventuellement prendre un ticket je pense que ça va partir assez vite parce que je voyais que vous aviez limité les places parce qu'il y a 300 personnes quelque chose entre 300 et 350 places je crois qu'on a c'est la première année qu'on fait ça donc c'était le début donc 25 novembre et on verra à quelle bise les places partent trop hâte écoute Christophe on va finir là dessus merci beaucoup d'être venu à nouveau sur le podcast pour partager ta science et ton expertise comme d'hab dans l'audience dites nous ce que vous avez pensé de cet épisode redites nous si vous aimez bien ce format qu'on fait avec Christophe un peu plus informel où voilà on arrive chacun avec nous c'est ça et mettez nous un petit commentaire si vous êtes sur Youtube si vous êtes sur les plateformes audio venez commenter le post LinkedIn qu'on fera avec Christophe profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà je vous dis à bientôt salut Christophe salut à tous